Salut tout le monde ici Azarat et je vous souhaite la bienvenue pour la suite de ce playthrough sur Fallout New Vegas et on va tout de suite continuer là on s'est arrêté si vous souvenez bien on en a fait de la purée des poudriers ça y est donc on était en train de parcourir le bâtiment pour aller libérer un mec qui pourra m'en dire plus sur les gens qui ont essayé de me tuer et tout simplement continuer la quête principale donc pour l'instant c'est assez calme apparemment j'ai nettoyé l'étage si vous vous souvenez bien l'épisode précédent je me suis mis dans un coin ils sont tous venus puis boum 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 mais c'était assez chaud parce que j'ai failli y rester encore une fois mais cette fois je pense que tout ira bien encore une porte verrouillée alors allez et merde forcée serrure 31% qu'est ce que c'est je vais essayer la serrure a été cassée wouh cette série on peut pas être projetée oh je peux même plus l'ouvrir oh la pute j'espère que c'est pas par là que je devais aller merde le con non c'est pas par là quand même que je devais aller j'ai quand même pas foiré une quête en pétant une serrure ça serait compliqué non 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 c'est pas possible non ça doit être ailleurs mais il faut faut passer par un autre coin qu'est ce que je disais à moins que j'arrive de par là à moins que j'arrive de par là je crois que j'arrive de par là justement j'arrive de par là bien joué bien joué bien joué bon bah j'espère que j'ai pas pété la la porte qui me conduisait à la suite de la quête ce serait complètement con quand même c'est bizarre quand même maintenant il me dit d'aller là je rêve pas il me dit d'aller là oui il me dit bien d'aller là donc et là non ça va je me suis pas planté en fait fallait je crois qu'il fallait même pas que je monte à mon avis il doit y avoir une autre porte wow en fait je me suis pas gouré de chemin je me suis pas du tout gouré de chemin en fait ok oh putain merde hé là si je te la mets pas en pleine tête là si tu crèves pas il y a un souci là il y a un souci là ah boum il est pas mort chef des poudriers oh putain j'ai pas vu c'est le chef oh c'est le chef ok là il me faut une arme qui fait mal une arme qui rigole pas hop j'avais pas acheté des munitions tiens balle à pointe creuse alors là alors là merde putain alors là tête wow qu'est-ce qu'il m'a fait putain il me fait chier lui il me fait chier euh munitions 9mm j'ai eu le chef j'ai eu le chef j'ai eu le chef mais moi je suis dans la merde alors morceau d'écureuil Coca-Cola steampack fruit mutant croquant eau purifiée carotte fraîche ok d'accord bon comment je vais faire là j'en ai 3 en face de moi j'en ai 3 en face de moi j'ai plus de munitions d'armes énergie c'est bien con ça bon tant pis on va essayer de c'est bon j'ai plus de vie j'ai plus de vie du tout oh je les ai stabilisés oh la 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 j'ai plus de vie du tout j'ai plus de vie du tout j'ai plus de vie du tout j'espère qu'ils ont eu quelque chose sur eux allez allez un truc qui soigne un truc qui soigne un truc qui soigne encore désolé pour les bruits de facebook un truc qui soigne il est où le corps de chef de poudrier carburant de lance-flammes incinérator réservoir un carburant de lance-flammes vide non j'ai un lance-flammes j'ai un lance-flammes incinérator il est en mauvais état mais alors c'est considéré comme une arme à énergie apparemment ça tire des boules de feu ça tire il n'y a pas de la viande là-dessus ça tire des boules de feu ça tire des fucking boules de feu d'accord ah bah c'est cool c'est toi ? c'est toi que je dois sauver ? j'imagine que vous n'êtes pas là pour me sauver je croiserai bien les doigts mais mes mains sont toutes engourdies oh arrête de pleurnicher c'est bien oui enchanté de faire votre connaissance je suis en situation délicate là ce serait bien gentil de votre part de me libérer je parie qu'on aurait des infos sur les cannes venus ici avec un homme en costume à carreaux certainement et je serais ravi de partager ces informations avec vous dès que je serai libre j'ai pas assez de points de discours non tant pis allez oh c'est magnifique je crois que je vais sortir j'ai besoin d'un peu d'air frais je te préviens si tu te barres je te crame oh c'est bien gracieux de votre part de proposer de me protéger mais je ne ferai que vous ralentir on se retrouve dehors c'est pas le con j'ai intérêt à te retrouver de toute façon je le surveille de toute façon il n'y a plus d'ennemis donc normalement on était peinard porte de maintenance eh pas mal cette arme j'aime bien en fait c'était juste à côté de la porte d'entrée je ne sais pas pourquoi je suis ok alors eh bien quelle aventure on a donné une bonne leçon à ces détenus pas vrai j'ai donné une bonne leçon me libérer d'une prise d'otage je ne diminue pas pour autant votre rôle ça a été pour moi une sacrée expérience le problème c'est qu'il n'y a toujours personne pour faire respecter la loi à prime qu'est-ce qu'on fera la prochaine fois qu'on sera attaqué bon allez balance les infos ah oui la mémoire me revient maintenant que je suis libre de mes mouvements ça devait être une question de circulation je fouinais je faisais une reconnaissance à la recherche de poudriers quand des grands cannes sont arrivés avec votre ami en costume ils parlaient d'un objet qu'ils avaient pris à un courrier je suppose que c'était vous ils ont dit qu'ils passeraient par Nipton pour rejoindre Novak et rencontrer un contact là-bas ok d'accord Nipton Novak ok ok rebonjour j'imagine que vous n'avez pas l'intention d'aider des primes à se trouver un nouveau shérif donc est-ce que vous parlez c'est vous le shérif maintenant qu'est-ce qu'il a fini ? ah oui c'est vrai je crois qu'il y a un problème pour le nouveau shérif oh non je ne suis qu'adjoint et je ne peux pas être adjoint sans shérif c'est ce qu'on appelle la chaîne hiérarchique il faudrait quelqu'un d'aussi courageux que vous mais qui est moins la bougeotte quelqu'un de stable qui veillerait sur nous j'ai entendu les poudriers parler d'un de leurs compagnons de cellules qui aurait été shérif un dénommé Mayers ça pourrait être un bon choix et il y a des troupes de la RNC pas loin vous pourriez leur demander de prendre la ville je ne sais pas pourquoi elles ne sont pas intervenues d'accord alors en fait c'est vrai ? c'est magnifique je vais commencer à réfléchir à des questions pour l'entretien d'embauche le shérif incarcéré à la prison de la RNC pourrait être un bon candidat vous pourriez aussi persuader la RNC de prendre la ville sous son aile même si la loi Martial n'a rien de particulièrement festif non non c'est bon ta gueule ta gueule ta gueule au revoir peut-être donc alors en gros soit je mets un poudrier au pouvoir ici en tant que shérif soit en fait je dis à la RNC de prendre la ville et ce serait la loi Martial dans la ville mais voilà quoi la ville serait protégée c'est la RNC c'est l'armée alors alors bah du coup moi mettre un poudrier en tant que shérif ici ça me plaît pas parce que les poudriers j'en ai marre je vais aller parler à la RNC alors donner quête d'un type de ville attend Bigel va à un nouveau shérif à prime il a avancé le nom de l'ancien shérif de la FC-RNC et celui de la RNC comme candidat potentiel voilà donc là je vais déjà parler à la à la RNC là il y a le campement tout c'est en train de pioncer ces connards on va aller voir le lieutenant le lieutenant c'est lequel ? le lieutenant Ice c'est lui hop non allez j'aimerais bien hop 5ème bataillon première compagnie qu'est-ce que vous voulez prime avant ça qu'on y aurait à vis nous savons que prime est un point stratégique et nous connaissons les besoins de la ville mais les poudriers nous donnent du fil à retendre nous n'avons pas assez d'armes et d'effectifs pour mener notre mission alors pour ce qui est de défendre la ville d'accord ce qu'il nous faut avant tout c'est du monde il suffirait d'un groupe supplémentaire pour à la fois installer un shérif et accomplir notre objectif premier protéger l'autoroute au sud d'ici si vous voulez que la RNC s'occupe de la protection de prime il va falloir amener d'autres troupes ici Knight à l'avant-poste du Morave pourrez vous y aider ok d'accord il n'y a pas de soucis alors apparemment il veut plus de troupes tout simplement il veut plus de troupes pour protéger la ville etc parce que alors prison de la RNC ça c'est pour aller voir le poudrier et ça non chaque fois je me plante ça c'est l'avant-poste de Morave pour aller chercher pour parler au mec pas besoin de marqueur donc c'est par là c'est par là c'est plein sud-ouest donc on va sortir de prime si j'y arrive on va sortir de prime et essayer de rejoindre tout simplement je ne peux pas y aller en voyage rapide je suis en train de me poser la question rejoindre position du Bess si c'est bon je peux y aller Bess en fait ça avec le mode le mode pour construire sa ville on a une vache et c'est cette vache là qui c'est le point central de la ville enfin bref c'est un truc assez étrange on a besoin de cette vache là et là en fait Bess elle est elle est là-bas je peux la rejoindre n'importe quand sur la carte n'importe où et vu que l'avant-poste il est juste à côté je vais y aller je vais y aller tout simplement comme ça sera fait comme ça ça m'éviterait de me taper le chemin voilà voilà donc donc je suis enfermé c'est super donc Bess est là Bess elle est Bess Bess elle est là je crois enfin bref elle est dans le coin hop moi je vais bien sortir caravanier ouais caravanier le chat donc on va parler au responsable oh la vache c'est pas lui alors il doit être à l'intérieur la porte elle est là alors le responsable il doit être là-dedans voilà on est à l'avant-poste on est à l'avant-poste Major Knight caravanes caravanes particuliers pèlerins citoyens il me faut simplement quelque chose pour le registre des entrées sorties de l'avant-poste même si en ce moment il y a surtout des entrées si vous cherchez le commandant il est derrière même si il est plutôt occupé si vous voulez lui parler ne soyez pas trop long et si vous avez du matériel à faire examiner on peut le remettre en état quand vous aurez complété les formulaires et signé pour les pièces ouais non je veux juste parler de Prime Prime l'unité d'Ice est stationnée ici nous avons quelques problèmes avec certains prisonniers de la prison qu'est-ce que je peux faire pour vous Ice n'a pas assez d'hommes et demande un appui j'aimerais vous aider mais on ne peut se passer d'une seule unité il nous faut garder un minimum de soldats à l'avant-poste sur ordre de l'ouest putain contrôler Prime et la voie marchande aiderait la RNC y compris à l'ouest ah je peux utiliser ma compétence de troc très ingénieux en effet je vais demander une unité par radio pour apporter du soutien à Prime nickel ça c'est bon ça euh si je peux lui dire d'autres lui ouais non c'est tout bah putain allez casse-toi oh cool salut toi on a perdu son chemin non mais c'est nickel ça c'est bien c'est bien il y a plein de soldats de la RNC ouais ok ok bah c'est cool normalement ça c'est fait ça c'est fait euh on va pouvoir se rediriger hop on va pouvoir se rediriger tranquillement vers euh non chaque fois je me grand de touche bon ça c'est la prise on s'en fout on va retourner voir le lieutenant Ice pour lui dire que ces petites troupes elles arrivent tout simplement c'est par là c'est par là je me suis coupé au chemin c'est par là ok ok donc là c'est la nuit c'est la nuit ah l'avant poste c'était là-bas en fait on voit les deux statues de l'entrée il était pas si loin que ça en fait allez on va retourner voir machin le lieutenant pour lui annoncer la bonne nouvelle oui j'ai obtenu des troupes supplémentaires pour prime oui je viens de l'apprendre il y a un groupe de rangers en attente le sergent McGee va occuper le poste de shérif et ces rangers se désadjoint la ville va désormais relever du territoire de la RNC ce qui signifie qu'en dehors de cette protection les habitants deviendront des ressortissants de la RNC assujettis à l'impôt reçu je vais les avertir par radio wow et voilà prime est maintenant une ville de la RNC j'ai gagné pas mal d'expérience c'est cool encore 13 points attribués je vais remettre en armée énergie je vais tout mettre je crois voilà j'ai peut-être une connerie en me spécialisant en armes à feu parce que franchement les armées énergie j'adore ça je vais équilibrer les deux tout simplement comme ça comme ça je serai tranquille ah j'ai déjà un trait à mettre d'accord j'ai un trait à mettre alors éducation compréhension l'aptitude compréhension apporte un point de compétence supplémentaire à chaque lecture d'un livre de compétences et double bonus lié à la lecture d'un magazine cannibale vous pouvez dévorer un cadavre pour récupérer des PV mais s'il fera diminuer votre karma ça serait considéré comme un crime contre la nature ça peut être utile ça ça peut être vachement utile de bouffer ouais je vais prendre ça cannibale allez alors je vais regarder quand même vite fait l'option rapporte 10% de points d'expérience supplémentaire lors de l'acquisition de points d'expérience ça ça peut être un bon investissement mais je sais pas entraînement intense un seul point d'une de vos études plus spécial 10% de dégo adversaires masculins en du combat vous aurez parfois accès à des choix de dialogue spécifique avec des personnes du même sexe ok je sais pas j'hésite j'hésite entre cannibale et esprit vif mais je vais prendre cannibale franchement ça va pas mal m'aider cannibale je pense allez hop voilà je suis cannibale donc ça c'est fait la ville de Prime appartient maintenant à la RNC il y a un shérif le shérif qui est le sergent McGee est à l'abri des menaces extérieures ça va être intéressant de voir combien de temps les habitants vont nous en être reconnaissant monsieur voilà c'est bon c'est fait il y a des soldats partout c'est super il n'y aura plus ces connards de poudrie qui nous feront chier ça va toi oh la patrouiller dans le morave ça donne parfois envie qu'il déclenche un bel hiver nucléaire ok bon maintenant 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 dans le journal de quête j'en suis où alors quête ils sont partis par là donc ça c'est la quête principale alors il faut que je rejoigne Novak via Nipton ok trouve des hommes qui ont tenté de vous tuer inauguration ça c'est une extension la salle de défense ça c'est pour construire son son truc ok d'accord donc ils sont partis par là on va continuer la quête principale il faut que j'enjoigne Novak alors là ça va être une petite excursion par contre je ne sais pas par où passer je vais voir si je peux sortir de prime par là là ça va être la petite excursion de nuit oui c'est bon t'inquiète allez on va avancer tranquillement il faut qu'on rejoigne Novak Novak qui est un village je crois des trucs des trucs ouais des 308 mais 5,56 toujours bon à prendre surtout que ça ne pèse rien les munitions c'est bon on peut sortir par là ouais on peut sortir par là c'est nickel c'est quoi ça il y a de la fumée j'aime pas ça ouais ouais merde 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 putain encore ces connards oh incinération faut que je me soigne faut que je me soigne alors d'accord il va falloir que je fasse lui merde il y en a partout 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 ça te plaît oh il y a tous les civils qui sont sortis pour m'aider en plus mais je suis mort oh putain énorme attendez je coupe et on se rejoint tout de suite là où je suis mort pour vous éviter le chemin à pied parce qu'il met du tout à marcher le coucou allez à tout de suite heureux allez cette fois on va se les faire on va tous se les se les faire allez c'est parti voilà je suis trop loin je suis trop loin je suis trop loin je suis trop loin laisse tomber je suis trop loin je suis trop loin putain mais tous les mecs étaient sortis pour venir m'aider tout à l'heure est-ce qu'ils vont faire pareil c'est ça le truc est-ce qu'ils vont faire pareil oh putain de merde oh quand je le fais défoncer bon bah tout de suite on va tout le monde donc on y retourne et cette fois j'ai fait une sauvegarde rapide juste avant parce que là ça ne va plus là j'en ai marre c'est vrai que j'y pense jamais à faire de sauvegarde rapide hop là tac je vais le mettre au coin boum sauvegarde rapide oh sauvegarde rapide merde je me gorge de touche voilà 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 donc ça c'est fait ok ils m'ont vu ils m'ont vu ils m'ont vu ça y est ils m'ont vu aller venu putain de merde ça y est ça y est regardez 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 attention venez Mehdi allez 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 là révolte c'est plus chez vous poudrier de mes deux salut oui il m'a un nouveau oh il y en a là bas allez je peux manger oh c'est dégueulasse je me nourris de mes ennemis par contre je n'ai pas récupéré grand chose je crois on va fouiller hop dynamite c'est qui eux vas-y dans deux primes ah c'est les mecs qui étaient un nouveau shérif ça devrait tenir les poudriers à distance salut ça c'est les mecs qui étaient dans le qui étaient dans le casino je crois et maintenant il n'y a plus de poudriers alors ils sortent et voilà maintenant c'est c'est le village c'est chez eux c'est chez eux par contre j'aimerais bien manger j'aimerais bien manger moi j'ai pas l'impression que ça me donne énormément de PV ça m'en a donné un peu mais salut merci d'avoir ramené la RNC en ville la situation devrait enfin s'améliorer à prime ok d'accord il n'y avait pas des poudriers là-haut il me semble qu'il y avait des poudriers là-haut si je dis pas de conneries ok il y en a un qui est mort merde 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 il y en a deux lève toi lève toi lève toi tu mangeras plus tard tête de con il y a des ennemis là oh putain c'est des trucs qui volent oh non 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 ok c'est moche c'est très moche oh toi t'es dead toi t'es dead aussi aucune chance toi t'es trop loin tu fais chier viens par là ok donc on devait se diriger vers Novak alors Novak 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 on va mettre on va activer la quête hop voilà Novak c'est par là et moi je vous dis à la prochaine pour la suite de ce playthrough salut content de voir un visage amical j'ai cru que vous étiez un raider je m'appelle Malcolm Malcolm Holmes ça vous dirait de faire un peu de troc j'ai besoin de quelques trucs de base et laissez tomber je ne sais pas mentir autant vous dire la vérité ça fait un moment que je vous suis quoi qu'est-ce qu'il veut lui pourquoi vous pourquoi ça a commencé assez innocemment je voyageais comme d'habitude et j'ai vu que vous ramassiez une de ces capsules à étoiles bleues oh vous n'avez pas réagi alors je me suis dit que vous ne saviez pas sur quoi vous aviez mis la main ah oui oui je me souviens de ça qu'est-ce qu'ils ont de spécial selon une vieille légende des terres dévastées il existe quelque part un fabuleux trésor datant d'avant la guerre ces capsules avec une étoile bleue serait la clé de ce trésor on les appelle les étoiles de Sunset Sarsaparia où est-ce que je peux trouver d'autres capsules ça je le sais ce sont les autres bouteilles etc alors vous collectionnez les capsules de quel genre de trésor vous parlez personne ne le sait de l'argent des armes de l'eau c'est ou c'était quelque chose de précieux et ça suffit pour motiver les gens d'accord d'accord bon bah putain pas de problème si vous trouvez d'autres capsules faites attention à un dénommé Allen Marx il a déjà tué des gens pour leur prendre leurs étoiles ok est-ce que toi t'en as des étoiles ah non à moins que si je suis sneak ah là là j'ai envie j'ai envie j'ai envie bon bref non je vais le laisser tranquille on va s'arrêter là parce que ça fait plus d'une demi-heure qu'on est ensemble je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un petit commentaire si vous avez la moindre question donc moindre petite suggestion on se retrouve très bientôt pour la suite voilà c'était Azarad pour Gaming for Fun et je vous dis bonne soirée et bonne journée et à la prochaine ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance